Le drame de la France, si vous me permettez, j'ai écrit quelques articles là-dessus aussi dans le temps, en particulier en anglais pour expliquer à mes clients dans le monde entier ce qu'était la France. La France fait deux erreurs logiques absolument incroyables. La première, c'est de penser que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents. En trois semaines, puisque c'est l'agenda, vous avez dû avoir le calendrier qui est proposé d'ici le début du mois de février. Dans cet agenda-là, on ne peut évidemment pas régler des questions, des sujets. On parle de l'emploi des seniors quand même, on parle de la retraite progressive, des sujets sur lesquels les évolutions de société sont très très lentes, très difficiles à mettre en place. Et donc, on ne va pas régler ça en trois semaines, surtout dans un calendrier qui est contraint par le calendrier de la réforme des retraites. Sur le calendrier de la réforme des retraites, moi je veux dire quelque chose parce que je suis toujours autant stupéfait. Alors, il y a cette opération de conférence des financières qui est quand même un peu cousue de fil blanc. Chacun aura compris ce qu'il y a derrière. Mais nous n'avons pas d'étude d'impact sur le projet de réforme des retraites. C'est obligatoire, c'est écrit dans la Constitution. Quel que soit le sujet de réforme proposée, il doit y avoir une étude d'impact. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel, normalement, s'il était saisi sur le projet de loi sans avoir l'étude d'impact, devrait retoquer le projet de loi. Nous nous réclamons depuis deux ans une étude d'impact. A savoir, qui va être le plus concerné par ce projet de réforme par points, unique ? Quelles vont être les conséquences à terme sur le niveau des pensions ? Ça a été la guerre des chiffres pendant des mois carrés pour savoir qui avait le meilleur simulateur, qui mentait plus ou moins que l'autre ? On en a ras-le-bol de ça, c'est insupportable. Il faut qu'on se mette d'accord sur des paramètres techniques. à savoir qui va payer, quoi, combien, qui va toucher, quand et comment, et quelles seront les catégories concernées. Ça, c'est une étude d'impact. Le gouvernement ne l'a pas fait. Ou alors, s'il l'a fait, peut-être qu'il y a un certain nombre de chiffres sur lesquels il ne veut pas communiquer. Finalement, il communique sur un seul chiffre. 14% du PIB, c'est trop pour les retraites, il ne faut pas que ça aille au-delà. Et donc, on met le système à points en place pour ça. Eh bien, très bien, qu'il aille au bout de sa démarche, mais qu'il l'assume. Et qu'il ne vienne pas nous dire, c'est une réforme, c'est un projet social. En tant que tel, car en vérité, ça n'en est pas un. C'est une réforme économique qui vise à contraindre, dans un cadre budgétaire d'évolution, ce qui représente aujourd'hui l'ensemble des retraites. Et la réunion d'aujourd'hui, sur ce sujet-là, n'a pas apporté grand-chose de plus. Dernier point, j'ai redit encore sur le sujet, parce que le Premier ministre, il est très fort. Il vient nous, il tente de nous culpabiliser sur la question de l'équilibre. Comme si les partenaires sociaux étaient des gros dépensiers, et comme si, du côté du gouvernement, c'était des gens très écolomes de l'argent public. Il ne faut quand même pas rigoler. Les partenaires sociaux, sur la question des retraites, ils ont toujours montré qu'ils étaient capables de prendre les responsabilités. Moi-même, je suis le président d'une organisation qui a signé des accords. Croyez-moi, ça n'a pas toujours été facile à vendre, vis-à-vis de nos troupes qui n'étaient pas forcément toujours bien contents. Des accords qu'on devait signer pour justement préserver les équilibres. Et donc, le gouvernement vient nous dire, il va falloir que vous vous mouillez un petit peu, quand même, pour la question des équilibres. Eh bien, figurez-vous que dans cette décision, qui est une décision irrévocable, de modifier l'assiette de cotisation, donc de baisser l'assiette de cotisation, de 8 plafonds à 3 plafonds, le gouvernement crée de fait un 43ème régime spécial, c'est-à-dire un régime avec des droits à servir, comme le régime des mineurs, dans lequel il n'y aura plus de cotisants. C'est 3 milliards de déficit par an. Ça fait des mois carrés qu'on lui dit, mais attendez, il y a un problème. Vous changez l'assiette, vous créez un déficit par an de 3 milliards. Et que comptez-vous faire ? Ah ben, il nous répond, on va prendre sur les réserves, c'est-à-dire les réserves de tout le monde, qui ont été constituées, pour justement faire face à des chocs économiques, pour anticiper les vagues démographiques. Donc moi, je n'arrive toujours pas à comprendre cette attitude irresponsable, qui consiste à dire, eh bien écoutez, nous, nous créons le déséquilibre, et nous allons vous responsabiliser, vous, les partenaires sociaux, pour prendre les décisions courageuses et difficiles, pour recréer l'équilibre. Moi, ça me paraît toujours autant inacceptable. Pourquoi vous dites ces produits de fil blanc, la conférence de financement ? Bah, c'est un peu cousu de fil blanc, alors permettez-moi un petit peu ce raccourci, mais c'est quand même grossier, dès l'instant qu'on n'a pas eu d'étude d'impact, et qu'on la demande depuis des mois. Cette conférence de financement ne veut pas dire grand-chose, c'est l'étude d'impact qu'il nous faut. Qui va payer ça ? On s'en doute un peu, quand même. Le financement, il va venir des salaires, tout simplement. Et on a tout un tas de raisons de considérer que le financement va se tarir petit à petit par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Si on regarde, notamment par la modification de l'assiette, mais il n'y a pas que ça, l'étude d'impact de la convergence des retraites de la fonction publique vers le régime primé dans un système unique n'a pas été faite. Moi, je suis désolé, personne ici ne peut me produire un document dans lequel il est écrit que la pérennité du système est assurée par une hausse des salaires de 43%, je prends cet exemple tout à fait au hasard, des salaires de la fonction publique. Personne, ce document n'existe pas, tout simplement parce que ce calcul n'a pas été fait, peut-être, parce qu'il est un petit peu trop douloureux, parce qu'il viendra nous démontrer qu'au final, par des règles uniques s'appliquant à ceux de la fonction publique comme à ceux du privé, eh bien, on va vers un dispositif qui est sous-financé. Je crois savoir qu'il y a aujourd'hui dans la presse un certain nombre d'articles et d'études qui nous remontent et qui nous expliquent effectivement que le système unique tel qu'il est prévu sera sous-financé et que donc il aura un impact relativement important sur le niveau des pensions. À terme, je dis bien à terme, là on parle à terme de 15, 20, 25 ans peut-être, mais ça peut venir assez vite. Pour vous, il n'y a pas d'avancée aujourd'hui ? Alors, oui, on ira à la réunion de vendredi, ce n'est pas notre habitude de sécher les réunions, bien que parfois l'envie puisse nous prendre, mais on ira quand même effectivement à la réunion de vendredi. Les réunions en tant que telles sur le sujet ne sont jamais inutiles. On échange entre nous sur les questions de la pénibilité, comme je vous l'ai dit, de la retraite progressive, mais ce sont des réunions qui me paraissent un peu décalées par rapport à l'enjeu social du moment, une manifestation qui s'exprime dans la rue depuis plus de 30 jours et sur laquelle, pour le coup, aucune réponse n'est donnée. Je veux le redire ici, la seule bonne réponse sur le sujet serait de dire de la part du gouvernement, ce serait au passage le seul acte politique responsable, ce serait de dire je retire mon projet, je le sors de la navette parlementaire et je prends le temps de revoir avec vous ce qui fait sujet de controverses et de conflits. Et je regarde si nous pouvons trouver le moyen tout en conservant le principe d'un régime par points, le moyen de concilier tous les points de vue. Ça, ce serait une décision, pour le coup, responsable en termes politiques. Or, cette décision-là ne sera pas prise. Désormais, nous en avons la certitude. Excusez-moi, du coup, j'ai oublié votre question. Pour vous, il n'y a pas d'avancée. Ah non, il n'y a strictement aucune avancée. Strictement aucune avancée. C'est l'écran de fumée depuis deux ans. Je pense que chacun, désormais, a pu mettre son masque ou alors s'est habitué à cette fumée permanente qu'il y a sur le sujet. Écoutez, c'est quand même incroyable. Le 11 décembre, comment dire, jusqu'au 11 décembre, c'est-à-dire le discours du Premier ministre au CESE, on nous dit, on vous dit, mais vous savez, rien n'est écrit. On m'a fait à moi le procès que j'avançais c'est des chiffres, alors qu'en fait, ces chiffres étaient forcément bidons puisque rien n'était décidé et que rien n'était écrit. Il suffit de relire les articles de l'époque, on le saura. Le 11 décembre, le Premier ministre fait un discours et il ne nous dit rien d'autre que ce qu'il a toujours dit, enfin, ce qu'à l'époque, Jean-Paul Delevoye nous disait dans ces réunions bilatérales dites de concertation. C'est-à-dire que dans le projet présenté le 11 décembre au CESE, absolument rien n'est modifié par rapport à ce qui était posé dès le premier jour de la concertation au 1er janvier de l'année 2017. Et aujourd'hui, le Premier ministre nous dit vous savez, le projet de loi sera conforme à ce que j'ai présenté au CESE le 11 décembre. Allez comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'avant le 11 décembre, rien n'était écrit, il fallait se taire et après le 11 décembre, tout était écrit, il n'y avait plus rien à dire. Je dois vous dire que c'est un peu fort de café de venir dire aujourd'hui à chaque réunion à laquelle on nous convoque, soit à Matignon, soit ici, qu'on fait des avancées extraordinaires. Moi, je ne fais pas d'avancées quand je viens ici. Moi, je constate des avancées quand le pouvoir dans son projet revient sur un certain nombre de dispositions, ouvre des perspectives dans lesquelles on pourra vraiment poser les problèmes, essayer de proposer des solutions parce que des solutions, il y en a. Le système en tant que tel, de toute façon, il sera moins bon que le système actuel. Mais si vraiment le gouvernement veut l'imposer, qu'il l'impose, ce n'est pas la première chose qu'il imposera contre l'avis des partenaires sociaux. Il en a fait bien d'autres avec les ordonnances travail. Donc il impose ce système-là, pourquoi pas ? Mais au moins, qu'il ait un petit peu d'humilité d'écouter nos arguments qui sont des arguments précis, j'oserais dire peut-être un peu scientifiques pour lui expliquer qu'un certain nombre de choses ne vont pas dans la façon dont ils ont pensé le système. Voilà. Merci monsieur. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné tout ce temps. Donc première erreur, intelligence égale étude. Ce n'est pas vrai. Deuxième erreur, c'est de penser que parce que vous avez fait les meilleures études, vous êtes le plus à même de prendre des décisions. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport, en effet. Il n'y a pas de rapport. Donc à partir de ces deux erreurs, on a bâti un système d'éducation qui fait monter les gars qui ont une mémoire de cheval et qui n'ont aucun caractère. C'est les deux caractéristiques des élites françaises. C'est terrible. Quand je vous entends évoquer mémoire de cheval et aucun caractère, je pense à Bruno Le Maire. C'est plus fort que moi. Mais exactement. C'est tout à fait lui. C'est cet homme qui vient de nous expliquer qu'il va réformer les entreprises françaises alors qu'il est incapable de gérer son compte en banque. Oui. Merci.